hey salut à tous ça me fait plaisir de vous retrouver pour ma deuxième partie de vidéo bourré à marée écoutez on va commencer directement vous avez vu toujours le petit septième fréquence je pense que c'est le moment de s'abonner les gars un on est d'accord je vous en prie hop faut s'abonner un petit peu ça serait cool tout est en description allez-y je vous en prie c'est le bonheur non on kiffe ou pas je vous en prie j'attends moi j'attends je suis un homme extrêmement patient comme vous avez vu dans je gère ma collection effectivement je suis quelqu'un d'assez patient je patiente bon milo t'as fini bon max et leo voilà excellent film je conseille vivement ce film là un petit bijou de la comédie française un film qui est pour moi méconnu mais je vous le conseille moonwalker le film avec michael jackson qui est que pour les fans de 60 ans que vous n'avez pas regardé ce film est ce que vous n'êtes pas fan de michael jackson qui est que pour les fans voilà là où il ya des gros clips iconiques de michael jackson dont small criminal pour ne citer que celui-là mine street un martin scorsese assez bon voilà mais je le porterai pas dans mon coeur clairement je vais préférer un affranchi un casino un louvre street clairement mais bon il reste bon quand même une belle maîtrise au niveau de la réalisation manchester by the sea un casé à flec excellent il méritait son oscar du meilleur acteur ce film là est juste fou la momie 1 2 3 voilà le 1 est excellent le 2 je le préfère au 1 bizarrement et le 3 est incroyable le majordome voilà très bon film man of steel le meilleur superman pour moi parce que les autres sont pas top top mensonges d'état avec le nord du caprio j'valide les deux mérines va s'en casser elle est exceptionnelle dedans mud parce que jeff nichols parce que jeff nichols c'est un réalisateur de talent pour moi comme un damen chazelle quoi c'est damen chazelle n'est pas sous côté pour le coup mais jeff nichols c'est extrêmement sous côté je comprends pas fait des films de fou bachou mcconnoye grosse validation new york melody parce que john carnet ou encore un autre réalisateur très sous côté qui est pour moi la personne qui maîtrise le mieux excusez moi pour les bruits de c'est mon chien qui se lèche le beau voilà mais bon je vais pas le tuer donc vous allez avoir un bruit de l'échelage de boulou si vous aimez bien c'est cool john carnet voilà c'est pour moi la personne qui maîtrise le mieux la musique la musicalité dans le film je conseille il a fait ça il a fait singe street qu'on parlera après et on ce voilà trois petites pépites que je conseille new york très bonne comédie française je conseille c'est sûr de film qu'on parle pas mais qui mérite d'être vus qu'est ce que j'aime ce film ryan ghosting est vraiment au top pour ceux qui disent qu'il n'a pas de d'émotions et tout regardez ce film là vous allez voir il a pas mal d'émotions vraiment il fait vraiment marrer ce film NWA un des meilleurs films qui traite sur l'histoire du rap je conseille voilà après il y a eu Edmai qui était excellent et réussir ou mourir qui était très bon très bon film avec 57 12 étoiles contraire Ah ce con qui est chai aussi je sais pas moi j'aime bien ce film là tu regardes et t'es pas bien après mais il est bien On bac un film de mon enfance ça castagne Pan film assez correct Prémunition voilà j'aime bien un peu les remodissements qu'il y a dans ce film là Pacific Rim parce que Charlie Hellman parce que Guillermo del Toro C'est assez bon C'est assez bon voilà c'est pas mon film coup de coeur mais c'est assez bon L'Odyssée de Pi L'imagerie de ce film là est juste incroyable Pulp Fiction Voilà The Patriot Très bon Mel Gibson Pattaya Putain qu'est ce qui me fait goderie ce film là Mais en vrai c'est que pour les gens j'ai l'impression qu'on grandit en quartier et qu'on kiffe les kickboxers C'est que pour nous en fait ça C'est un film pour ces personnes là Merci pour nous avoir fait ce film là Parce que qu'est ce qui me fait admirer ce film là Bon il se peut que le plan a du changer J'avais plus de place dans mes cartes mémoires Écoutez j'ai du tout vidé donc J'ai essayé de faire en sorte que le plan soit la même On continue Pixel Plutôt sympa Franchement c'est marrant Voilà c'est tout ce que je pourrais dire de ce film là C'est marrant c'est pas ouf mais c'est marrant Un petit concert de couilles Voilà ça fait toujours du bien Voilà c'est le matin en Blu-ray bonne qualité On se mate ça tranquillement Avec la grosse télé ça passe très bien Player Sympatoche Ça fait le café Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu ? Le 1 est sympa Le 2 est dégurace Voilà Film plus souvent raciste Bon Christian Clavier il reste marrant Remember Me Avec Emily de Ravine et Pattinson Voilà donc je conseille ce film là Avec un bon petit retournement de situation à la fin Bon film d'amour Il passe bien Pattinson Je vous le dis d'avance Oubliez Twilight C'est un putain d'acteur Kingsman 1 et 2 Voilà Machu Vogue Fou Ces deux films sont vraiment géniaux Le Lou de Wall Street Un des meilleurs de Martin Scorsese Leonardo DiCaprio au sommet de son art C'est peut-être dans ce film là Qu'il aurait mérité l'Oscar Je pense Bon Il l'a déjà eu déjà au moins une fois C'est déjà pas mal Lou de Wall Street Excellent Le Pôle Express Un bon film avec Tom Hanks C'est un film d'animation Mais voilà C'est 3D Ça reprend C'est très Du visage et tout Voilà Très bon film Le Grand Bleu Un chef d'oeuvre Le cinquième élément Très mal vieilli Mais j'aime beaucoup les scènes En tout cas du début Avec Bruce Willis Qui sont assez bonnes La Grande Vadrouille Mon lutinesse préféré Avec la soupe au chou Voilà Donc j'aime beaucoup ce film Le garçon et la bête Juste Incroyable ce film là Ça reprend un peu l'essence Qu'il y a dans les Ghibli Voilà En même temps Les Ghibli Ils ont mis le haut là L'effet papillon Et il n'y aura que celui là Dans ma collection D'ailleurs Est-ce qu'il y en a d'autres Qui existent L'effet papillon Un Juste Incroyable Last Action Hero Ça peut être A légèrement vieillé Mais il y a toujours Cette petite sensation Un peu vintage Que j'aime beaucoup Dans ce film là J'aime beaucoup ce film Life Je vais peut être Me faire des ennemis Mais je préfère limite Ce film là Alien Alien c'est pas mon trip Les 3 frères 1 et 2 Le 1 restera A mes yeux La meilleure comédie française Jamais fait encore Ce jour là C'est vraiment la meilleure de tous Le 2 je l'ai pris vraiment Parce que c'est les inconnus Mais le 2 Vraiment Une limite Vous savez pourquoi Je l'ai pris même le 2 C'est pour les bonus qu'il y a Il y a les scènes coupées Du 1 Que je conseille Un pur déjou Ces passages là La famille Bélier Que j'aime bien Il passe très très bien Ce film là Ça sert à rien de cracher dessus Parce que c'est un film français Et un film à succès Que ce soit celui là Ou intouchable J'ai beaucoup apprécié Lucky Luke Parce que j'entre du jardin Et parce que étonnamment Ça reste un film Assez fidèle au BD De Lucky Luke Voilà En ayant lu beaucoup de Lucky Luke Je peux vous le lire Las Vegas 21 Pas incroyable Mais bougrement efficace Men in Black La trilogie Que j'aurais pu potentiellement Mettre dans mes coffrets Bon c'est pas grave Le 1 Excellent Le 2 Vraiment pas top Le 3 largement du sud Real Style Sympatoche Au même niveau que Chapi Je dirais C'est sympa Voilà Tu passes un bon moment Devant ce film là Roger Rabbit Un monument de Robert Zenequis Que je conseille clairement Voilà Faudrait que je me le remache Quand même Pour me redonner un peu une idée Ça fait très longtemps Que je ne l'ai pas vu Réservoir Dogs Un monument de Quentin Tarantino Excellent La route Avec un Vigo Mortensen Juste exceptionnel Je conseille ce film là L'histoire Le concept post-apocalyptique Tout dedans est un bijou Les Simpsons Eh pas ce qu'il lui faut Celui là dans la collection Ah en vrai C'est la première fois Qu'il faisait un film Mais il est vraiment bon Celui là Sexe and Sun Parce que j'ai les 4 en coffret Donc ça va être le moins bon De Sexe and Sun Mais on va dire que ça Ça va être Mon plaisir coupable Je sais pas pourquoi J'aime bien Sexe and Sun J'aime bien le hip hop Donc ça passe forcément bien Fidermen La nouvelle génération Ce film là Est juste un pur chef d'oeuvre Voilà Ce qui est pour moi Peut-être le meilleur Spiderman Qui dépasse tous les autres De très loin Tant l'originalité De l'histoire Est folle Le design Les sons Oh les musiques de ce film là Un pur bijou The Amazing Spider-Man 2 En version un peu Metal chelou C'est pas steelbook C'est pas amarré Je sais pas Si vous avez des idées C'est Thanos ça Donc je préfère même Le 2 au 1 Voilà Moi comme je vous avais dit C'est ce que je préfère en film C'est The Amazing Spider-Man Clairement Smash Un monument Scarface Bah on peut dire C'est un monument du cinéma Ça a marqué des films de mafia Clairement celui là C'est pas le meilleur film de mafia Pour moi Mais il reste très très bon Salt Je l'ai vu il y a très longtemps Faudrait que je me redonne une idée De ce film là A l'époque je me rappelle Avoir comme apprécié le film Donc pourquoi pas L'euro essayer Space James Parce que ça représente Toute mon enfance C'est pas incroyable C'est sûr Mais c'est Voilà C'est un petit truc de mon enfance Ça me fait toujours plaisir De remater ce film là SOS Phantom 1 et 2 Qui est forcément dégueulasse En termes d'effets spéciaux A l'heure actuelle Mais je ne butte pas mon plaisir Devant ces films là Je passe toujours A un immense plaisir C'est marrant C'est cool à voir Je ne sais pas Il y a un truc dans ces films là Très vintage Que j'apprécie beaucoup Starkey Hodge Sympatoche Ça passe bien C'est assez drôle Les Stronf 2 Voilà Que Ça va Ça reste correct C'est pas incroyable Ça passe bien Shining Un pur chef d'oeuvre Son Andreas Ça castagne Voilà Ça explose de partout Et tout J'ai pas mal apprécié Ce film là Honnêtement Je l'ai vu au cinéma J'ai passé un bon moment Devant ce film là Doe Johnson Fait partie des acteurs Nouvelle génération On va dire Gros bras Qui se prend vraiment pas au sérieux Et je sais pas J'aime son esprit Un peu Qui va y avoir Genre Vous ne ferez jamais mater Un Fast and Furious Voilà C'est pas mon délire Ce genre de choses Mais il y a certains films comme ça Ou même comme Dumanji La nouvelle génération Le 1 est bon Le 2 est peut-être Négèrement moins bon Clairement Mais je sais pas Il se prend vraiment pas au sérieux C'est qu'il a des gros bras Et il en joue en fait Et c'est le personnage que j'aime bien Et c'est le personnage que j'aime bien en fait Samba excellent Par les réalateurs de Intouchables Je vous conseille vraiment ce film là Singh Un Shyamalan Juste exceptionnel J'aime énormément ce film là Avec un Joaquin Phoenix Mais plutôt jeune dedans Avec Mel Gibson forcément Avec des retournements de situation Assez folles Pour ceux qui ne l'ont pas vu Ce qui me semblerait bizarre Mais ça peut exister Je vous conseille ce film Singh Street Comme je vous en avais parlé Comme New York and Odyssey John Carnet Ce film là est juste un bonbon Un plaisir à l'oeil A l'écoute Tout dedans est magistral Sin City On peut le dire Un chef d'oeuvre ce film là Tellement bien réalisé Tellement original Je conseille vivement Que vous regardez ce film là Parce que c'est un pur bijou Soul True Parce que Eric et Ramsey Et parce que finalement Deuxième visionnage Celui là J'ai beaucoup apprécié Donc ça reste un excellent film J'ai hâte d'ailleurs Qu'il sorte La Tour de Montparnasse Infernal En Blu-ray Je l'ai précommandé Donc voilà Excellent Taxi Driver Un monument de Martin Scorsese Qui n'est pas forcément préféré Mais pour vous dire Quand j'ai regardé ce film là Je me suis dit Putain la réalisation Elle est assez folle quand même Voilà Je sais que pour beaucoup Ils adorent ce film là C'est pas pour moi Mon film de coup de coeur On va dire Mais je le garde Parce que c'est un monument Et le regarder C'est Voilà Je prends quand même plaisir A regarder ce film là Tant la réalisation est folle Ted 1 et 2 Mes plaisirs coupables J'aime trop ces films là Ça me fait gueuler Le secret de Terra Vita Un pur bijou Ce film là Sous côté On n'en parle pas Je conseille C'est vraiment pour tout le monde Ça parle pour les enfants Pour les adultes Ça traite la mort De façon exceptionnelle Vraiment Ce film là Est magistral Tonnerre sur les tropiques Un peu comme l'agence touriste Ça peut être de partout C'est cool C'est rigolo C'est fun This is it Je suis un fan de Michael Si j'ai pas This is it Faut me taper quoi Train in Day Un chef d'oeuvre 3 Parce que Brad Pitt Mais il faudra que je me le rematte Parce que J'ai des souvenirs Mais j'ai pas non plus Des souvenirs Très proches En regard de ce film là Je me rappelle avoir Beaucoup aimé ce film Tintin de Steven Spielberg Et on attend le prochain De Peter Jackson Du coup Voilà Qui sera produit par Steven Spielberg S'il y en a un Voilà Donc Très bon film J'avais pas trop apprécié La première fois que je l'ai vu La deuxième fois que je l'ai vu Je me suis dit Putain c'est bizarre Que j'avais pas aimé ce film là C'est un très bon film Tortune Ninja 2 Ninja Turtle 2 Que je préfère au 1 Parce que C'est pour les fans De la première génération Des dessins animés Tortune Ninja D'ailleurs Dark Magica Parce que lui aussi Je sais qu'il apprécie beaucoup La série animée des années 90 Regarde ce film là Si tu l'as pas vu C'est que pour nous Avec la musique de fin Du générique Du dessin animé Ils ont tout fait Pour qu'on kiffe ce film là Tout pour être heureux Qu'est-ce qu'il est beau ce film Un excellent film français Je vous le conseille Il respire la bonne humeur Un jour Parce qu'Anna Tawai Est juste Excellentissime comme actrice Et ce film là Le prouve C'est un film Qu'on parle peu Et je le trouve juste Incroyable Avec une fin juste exceptionnelle J'ai beaucoup de coeur Pour ce film là Vraiment C'est des petits bijoux Comme ça Et des petites pépites Un prophète Excellent film français Voilà Qui est très connu d'ailleurs En Amérique et tout C'est un film Qu'on parle beaucoup celui là Je conseille Les Veuves J'ai beaucoup apprécié Avec les bons retournements De situation Et tout Très bon film Black Eagle Et Full Contact Black Eagle Que j'ai jamais vu Mais je l'ai pris pour Full Contact Parce que Full Contact Voilà Film de mon enfance De Van Damme Qui est excellent pour le coup Parce que même les chorégraphies Je trouve de combat Et tout Sont vraiment bien foutues Donc Je conseille Full Contact Pour Pour ceux qui veulent potentiellement S'essayer à Jean-Claude Van Damme Mais je peux comprendre Que beaucoup sont réfractaires Voilà C'est pas un excellent acteur Il a eu son époque Age of Tomorrow Un excellent Tom Cruise Je conseille vivement Que vous regardiez ce film là Parce qu'il est tellement intelligent C'est un film de science fiction Intelligent Voilà Tout est dedans Je vous conseille si vous ne l'avez pas vu Voilà War Z Bah au bout de pas son plaisir dedans Il y a des zombies Ils vont vite C'est dangereux Tu sais pas comment survivre Et il y a Brad Pitt Voilà Ça fait le café Je viens de te dire The Wiz Embourré Je suis très content de l'avoir Pour contre il n'y a pas la version française dedans Mais je m'en tape Michael Jackson Avec Diana Ross Je vous conseille vraiment C'était avant Les plus grosses Heures de gloire de Michael Parce que Ces heures de gloire Il en a eu pas mal Whiplash Que dire de plus ? Tania Chazelle Voilà Whiplash La 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 First Man Un sans faute dans sa carrière Hein ? On en parle ou quoi ? Excellent Film jouissif Un pur chef d'oeuvre Watchmen Un chef d'oeuvre de super-héros Qui est peut-être le meilleur film de super-héros Mon coeur me dirait Avengers Endgame C'est juste le coeur qui dirait ça Voilà C'est parce que Captain Il prend le marteau de temps C'est juste mon coeur qui dirait ça Mais en vrai c'est celui-là Le meilleur film de super-héros Warrior Vu il y a peu Pur chef d'oeuvre Tom Hardy au sommet de son art Zombieland Parce que le 1 est purement justif Le 2 est clairement moins bon Vraiment en dessous Mais alors le 2 Un pur bijou Zero Dark Thirty Très bon film Moi j'ai J'ai beaucoup aimé ce film là C'est un très bon film Je vous le conseille vivement Avec une Jessica Chastain d'ailleurs Vraiment top Bon on va finir par les quelques films De ma copine Si je ne vous les présente pas Je vais me faire taper J'avoue Je n'osais pas trop vous les présenter On va vous les montrer quand même Qui donc Celui-là il est dégueulasse On va pas Celui-là il est vraiment dégueulasse Le 3ème spectacle de Ganden Malay Je déconseille vivement celui-là Il est vraiment très mauvais Voilà Mais bon Pourtant j'ai vraiment rien contre Ganden Malay Ganden Malay Je l'aime beaucoup Kavanaugh je l'aime bien aussi Il a su faire des bonnes choses Beaucoup de trucs aussi mauvais Mais voilà C'est partagé avec lui Celui-là il est vraiment mauvais Les profs 1 et 2 Je préfère le 2 Un peu plus drôle C'est sympa Je vous conseille quand même C'est rigolo C'est pas prise de tête Alain 20 Bah écoutez Il y a Eric Moi ça me va En fait C'est juste Eric C'est le seul Qui pourrait potentiellement Sauver le movies C'est juste Eric En fait Sinon Regardez pas le 2 2 spectacles de Kev Bah il est bien celui-là C'est peut-être son meilleur Le 1 Bah il a vieilli celui-là C'est le problème C'est le problème dur Il a vieilli un petit peu Écoutez Bah merci d'avoir suivi ça La prochaine vidéo Ça sera mes Blu-ray à marée Partie 3 Et ça sera ceux que Pour le coup J'ai pas vu en fait Ouais parce que Voilà je me les mets de côté Ceux que j'ai pas vu Et je me les mets au fur et à mesure Ça sert à rien d'acheter Pour acheter Donc au moins J'enchaîne à chaque fois Tous les films C'est le plus rapidement possible Mais c'est toujours délicat On va dire Et puis voilà J'espère que ça vous a plu Checker Commentaire On s'abonne On kiffe Et je vous dis Ciao les gars Sous-titrage Société Radio-Canada